et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online et on va customiser l'une des nouvelles voitures de ce dlc casino donc ça ressemble à une bentley je vais vous dire tout de suite comment qu'elle s'appelle donc c'est la hennus paragon r donc qui est disponible sur legendary motorsport au prix de de 905 milles donc franchement ça va pour une voiture de luxe elle est pas très cher franchement j'aime bien cette bentley alors l'arrière ça me fait vachement penser aux mercedes classe classe e les toutes nouvelles par contre l'avant ouais ça fait clairement bentley avec la calandre et les petits phares ronds comme ça elle est vachement sympa cette voiture même l'intérieur est plutôt stylé et je crois que c'est l'une des seules bentley récentes qu'on a sur le jeu fin mais je dis bentley mais la marque dans le jeu c'est hennus c'est une des seules hennus vraiment récentes parce qu'après on a aussi la cognoscente cabrio mais après c'est vrai que les autres hennus super diamant des tous et les modèles vachement plus anciens que celle là et ça c'est vraiment la voiture qui qui s'intègre bien dans le dlc puisque c'est un dlc casino donc c'est le luxe et tout ça et c'est vrai que de mettre une bentley comme ça dans le jeu ça fait vraiment plaisir en plus le bruit du moteur il est vachement bien fait je trouve un bruit assez grave comme ça comme un bruit de v8 mais je crois que les bentley elles ont pas des v8 elles ont des w12 donc là on sent bien la voiture bien lourd tu vois donc je sais qu'on peut mettre des camouflages un peu militaire sur cette voiture on va voir ce qu'on peut faire elle existe aussi en blindé mais elle arrivera plus tard dans le jeu il ya 21 nouveaux véhicules en fait dans le dlc mais là pour le moment on n'en a que six donc je voulais s'imaginer un petit peu tous les voitures qu'on va voir toutes les semaines pendant peut-être deux trois mois je sais pas j'espère qu'on en aura au moins deux ou trois par semaine parce que s'ils nous en mettent un par semaine on va mettre des mois à tout avoir donc voilà frein de course blindage on va tout de suite regarder les motifs pour voir ce qu'il ya on a un verre et purée donc ça ça fait bien luxueux oh c'est santa 9 aussi c'est beau ça ça fait un peu le Louis Vuitton avion de chasse et sympa celui-là pilote de course course enus là c'est si on veut au putain excellent le le petit logo dans la calandre là sympa une tasse de thé ok avec le drapeau anglais vachement sympa aussi celui-là drapeau abstrait ok plein les mirettes il est beau celui-là il est magnifique show business hyper tendance d'accord et celui-là il m'a clé il m'en a clairement mis plein les mirettes c'est le cas c'est le cas de lire il est trop beau celui-là c'est juste dommage qu'il ya pas le motif dans la calandre là j'aime bien j'aime bien le petit logo enus là qu'il ya dans la calandre il est sympa donc quoi je pense qu'on va mettre celui-là et on partira sur une voiture blanche pourquoi pas parce que là vraiment un motif noir comme ça ça fait vraiment stylé donc là on va éviter tout ce qui est carbone parce que je veux vraiment pas partir sur une voiture de course je restais dans le luxe en fait donc là où on va éviter on va éviter un couleur un ouais couleur de hockey vous savez quoi je vais peut-être mettre couleur 2 on verra parce que couleur un je vais mettre blanc c'est sûr après couleur de gérer échappement titane oval chrome et d'accord gros calibre et échappement de course d'accord on va mettre le gros calibre calandre calandre chromé radiateur d'air apparent rallye course ou imposant oh ça fait tellement pas beau comme ça on va laisser d'origine un capot en carbone on voit quand même les motifs d'accord rien de rien de bien fou dans les capots on va mettre sa couleur de tiens je sais pas on va voir j'en sais rien attendez capot carbone couleur un ouais non on va laisser le capot d'origine aussi éclairage on va mettre les phares xénon et on va pas mettre non je me vois pas trop avec des néons sur cette voiture on va laisser je pense d'origine on va mettre la plaque noire peinture du coup art peinture alors je verrai bien du blanc glacier pour la couleur principale j'espère que ça fera beau ouais ça dessus ça défonce et du coup pour la couleur secondaire je verrai bien autre chose en fait donc la couleur secondaire c'est ouais c'est les rétro pare chocs arrière peut-être le pare chocs avant aussi on verra est ce qu'on mettrait pas un truc genre un peu un peu bourgeois genre de l'or ah ouais non ça gâche les motifs c'est pas beau ouais donc là non on va rester dans les classiques je pense on peut mettre de l'or par contre la couleur or ici je vais mettre ça tiens emblème de croix on va pas le mettre arceau de sécurité dans une voiture de luxe non je pense pas toi couleur 2 ou carbone la couleur 2 c'est sympa et on sent bien la voiture de luxe un bad case couleur 2 aileron est ce qu'on a un aileron couleur 2 ça ce serait sympa ça aileron résistant ah ouais là c'est carrément le gros aileron là on peut vraiment faire une voiture de 24 heures du mans si on veut parce que des mênes clés il y en a au moins d'accord moi je vais mettre celui-là tiens wow peut-être pas d'aileron du tout d'ailleurs non on va pas mettre d'aileron je pense si on avait eu un avec bah avec un couleur couleur 2 je l'aurais pris mais là non on va mettre le pare-soleil couleur 1 suspension va la rabaisser transmission à fond turbo à fond et les roues bah les roues je vais les laisser d'origine parce qu'elles sont vachement belles les fenêtres on va les fumer ou à limousine et du coup j'aurais bien aimé regarder dans les parches à copains s'il n'y en avait pas en couleur 2 voilà j'ai trouvé ce que je voulais et donc voilà on a terminé la customisation de cette enus paragon qui est vraiment stylé comme ça là on sent vraiment bien la voiture de bourges quoi le motif magnifique comme ça moi je l'avance pas ou c'est moi là ah ouais l'accélération elle est dégueulasse quoi pourtant je vais modifier à fond mais là c'est horrible ah si là ça va mieux ouais c'était juste le temps de rôder le moteur quoi elle est vachement belle il ya moyen de faire des belles photos fardier ou mabaisant de vêtements aussi parce que je crois qu'il ya pas mal de nouvelles choses intéressantes que j'ai pas encore vu je fais ça de mon côté je pense en tout cas voilà c'est les quatre voitures bas que je que je voulais vraiment acheter pour le moment il ya la mini et le 4x4 ford aussi que j'ai pas acheté je les achèterai peut-être mais pas pour le moment là je vais surtout pas bien ranger mes garages parce que c'est un peu le bordel et puis on verra ça plus tard je pense en tout cas je suis pas déçu de mon achat là clairement c'est une belle voiture c'est rare que je la custom pas trop mais là je comptais vraiment pas la la customiser beaucoup celle là ça j'avais pas envie de faire le jacky en fait j'avais envie de rester dans vraiment dans le domaine du luxe et donc voilà une belle petite belle clé pour compléter la collection celle ci je pense que je vais la laisser dans le garage du casino contrairement aux autres parce que là on sent vraiment bien la voiture de luxe et toutes les voitures que j'ai qui font vraiment bien luxe je crois que je vais les je les mets au casino et donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et que tout le monde c'est pas encore plus